Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un 50, c'est chose exceptionnelle, je n'aime pas les faire mais bon. Je trouve que trop c'est trop, franchement tu me saoules, ok ? Tu me saoules maintenant. Je tenais juste à regarder avec vous l'histoire de la pompe à huile et du pignon de pompe à huile pompe à eau sur un Runner 50, un Gilera donc, deux temps. Maintenant, l'histoire du pignon de pompe à huile est le même sur les refroidissements liquides tel NRG et DNA, Gilera donc. Par contre pour le refroidissement à air tel que le ZIP, nous n'avons pas le même pignon mais en fait on va le contrôler. Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Pour la SNCF, en suivi, s'il vous plaît, présentez votre site de transport, s'il vous plaît. Pareil, donc en fait j'ai enlevé embrayage et variateur. Donc ça, ça reste simple. Et on va contrôler et faire un petit réglage de pompe à huile pour donner un petit peu plus d'huile. Donc au mélange. Donc on va contrôler la pompe à huile, la courroie de pompe à huile et le pignon surtout qui se trouve derrière. Allez, à de suite. Donc pour le démontage de la pompe à huile, très simple, vous avez deux vis crucifix. Là, quand vous accélérez, donc vous avez le câble, vous avez un dédoubleur qui va au carburant et le deuxième qui va à la pompe à huile en fait, qui vous donne le débit d'huile tel pour le rendement en fait. Voilà, donc quand vous enlevez la pompe à huile, donc pas besoin d'enlever celle-ci de vis, vous enlevez que celle de gauche et celle en bas à droite. Donc vous enlevez votre câble. Vous le laissez prendre, voilà, comme ça. En fait, ce qui nous intéresse, c'est ce pignon. Ce pignon, il s'use. Et là, il est usé. Et le problème, c'est qu'il envoie, il use également la partie de la pompe à huile. Putain ! Vous les tenez et vous remettez votre axe. Putain ! Le cercueil de tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici, sous la place, j'habite avec mon neveu ici, là. Si t'es un homme, tu viens ici. Donc pour sortir le pignon de pompe à huile, donc vous avez une première entretoise qui se trouve devant. Vous avez donc la pompe à huile, le pignon, pardon, et la petite courroie. Donc comme vous pouvez le voir, là, en fait, il est usé. Là, il faudrait éventuellement le changer. Et donc sur les modèles liquides, tels Runner, NRG ou DNA, vous avez exactement la même forme. Et elle aussi, elle se mange. Bon, là, elle est parfaite. Putain ! Donc là, comme vous pouvez le voir, le pignon, la pompe à huile, l'axe de pompe à huile l'a mangé. Donc il faudrait le changer au préalable. Et en fait, la forme se trouve... Putain, je ne vais jamais y arriver. Entre le téléphone et les minots, toi. Donc voilà, une fois que vous avez démonté votre pignon, vous le contrôlez. Donc aussi, également, la courroie. C'est exactement le même que la courroie de transmission. Vous regardez si elle n'est pas effilochée, si elle n'est pas craquelée. Donc ce pignon, vous voyez un petit peu que la partie rectangulaire et arrondie sur les côtés est un peu mangée à cause de l'axe de pompe à huile. Concernant donc cette pièce, elle a la même forme, un petit peu plus grosse de l'autre côté. Vous contrôlez aussi que ce n'est pas arrondi. Parce que de ce côté-là, ça contrôle... Ça prend aussi l'axe de pompe à huile. Donc le refroidissement des véhicules liquides, comme le Runner. La giletra DNA, le NRG et tout ce qui s'en suit en liquide. Si vous avez du zip ou tout ce qui est refroidissement à air en deux temps, donc vous avez une partie ronde à l'intérieur et un axe directement. Il n'y avait pas la pompe à eau. Donc voilà, vous avez juste à contrôler cette pièce. Donc celle-ci, elle sera à changer. Donc au niveau de la pompe à huile, vous pouvez voir, c'est exactement pareil. Elle est mangée. Et idéalement, il faudrait changer la pompe à huile complète plus l'opinion. Concernant l'axe de pompe à eau, il est nickel. Par contre, j'ai le petit clip qui a sauté. Ça, ce n'est pas trop normal. Et j'ai l'impression que le joint SPI s'est avancé. Donc je vais essayer de voir si je peux le reculer. Parce que sinon, on va être bon pour une pompe à eau également. Donc voilà, je vais essayer de repousser le joint SPI et remettre le clipse pour ne pas qu'on ait de problème derrière. Donc voilà, pour revenir à ça, faites très attention. Il y a beaucoup de serrage à cause de ce pignon qui lâche avec l'axe de pompe à huile. Voilà, avec le temps, il s'use et vous n'en rendez pas compte. Et vous serrez. Voilà, écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo. Pas sur du 50. Comme je vous ai dit, je ne les aime pas trop les 50. Mais au moins, ça, c'est un gros problème sur tout ce qui est piajo gilera à contrôler. Voilà, allez, merci à vous. Merci. Merci. Merci.